Mesdames et Messieurs les journalistes, chers amis de la presse nationale et internationale, chers camarades militantes et militants, alors que je m'étais proposé de m'adresser aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens, ainsi qu'aux amis de la Côte d'Ivoire, le samedi 28 janvier 2017, à l'occasion de la cérémonie de présentation des voeux du parti, l'actualité politique et sociale m'oblige à tenir ce point de presse pour me prononcer au nom du FPI sur les graves événements que vit le pays depuis le début de l'année. Auparavant, je voudrais m'attirer de ce devoir d'exprimer le vif souhait que cette année 2017 soit pour la presse nationale et internationale une année de paix, de liberté et de sécurité, une bonne et heureuse année. Malheureusement, pour notre pays, la Côte d'Ivoire, l'année 2017 commence mal. Dans la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 janvier 2017, comme vous le savez, une mutinerie a éclaté à l'état-major de la 3e région militaire de Guaqué. Cette mutinerie était dirigée par un groupe de militaires ex-combattants des forces armées des forces nouvelles intégrés à l'armée nationale dans le cadre du DDR et de la réforme du secteur de sécurité après la prise de pouvoir de M. Alassane Ouattara. Ces militaires ont attaqué les commissariats de police de Soukoura, Dar es Salaam, s'emparant de Kalachnikov et saccageant la préfecture de police de Guaqué. Ils ont assis ensuite les deux corridors des axes Guaqué-Abidjan et Guaqué-Katiola, bloquant la circulation. Dans la journée du vendredi 6 janvier 2017, le mouvement touche la ville de Daloa qui abrite la 2e région militaire. Des coups de feu éclatent au 2e bataillon d'infanterie 6 au quartier Orly 2. Les militaires arrachent des voitures des particuliers et des véhicules de services publics. La panique gagne la ville. Les commerces ferment et les populations se barricadent. Du vendredi 6 au samedi 7 janvier 2017, la mutinerie se propage aux principales villes du pays abritant des casernes militaires. Korogo, Daoukro, Dienné, Man, Abidjan, Bondoukou, Dwekwe, Mangolo, Djiglo, Tabou, Yaï, Taï, Yamsoukro, Touba, etc. Des militaires enkabulés attaquent des commissariats de police en portant des armes. Des barrages sont érigés sur les artères des villes. Des patrouilles mobiles à travers les rutiers des coups de feu en l'air et provoquent la panique au sein de la population civile. Conséquence, les écoles, les marchés et les magasins ferment. La circulation est bloquée et la population se terre chez elle. Abidjan, les militaires occupent l'état-major et le ministère de la Défense. Le samedi 7 janvier 2017, le ministre de la Défense et le colonel Ouattara Isiakadi Ouattao sont envoyés en mission à Boaké pour y désamorcer la mutinérée. Dans un premier temps, les émissaires du gouvernement refusent d'accéder aux revendications des mutins. Ils sont violemment malmenés et séquestrés. Ils ne seront libérés que tard dans la nuit après que le chef de l'État lui-même aura confirmé l'accord du gouvernement de satisfaire toutes les revendications. Ces revendications portent sur le paiement de primes dites primes écomorbes d'un montant de 5 millions de francs CFA pour chaque militaire, les augmentations de salaires, une villa pour chacun des militaires, l'obstention de grades et la réduction du nombre d'années au passé d'un grade au grade supérieur, l'amélioration des conditions de vie des militaires par la construction d'une nouvelle caserne. Le mardi 10 janvier 2017, le ministre de la Défense porte l'information à la connaissance de tous les militaires au cours d'une rencontre à Akwido. Le mercredi 11 janvier 2017, comme réponse administrative à cette situation humiliante pour le gouvernement, un nouveau chef d'État-major, un nouveau commandant supérieur de la gendarmerie et un nouveau directeur général de la police nationale sont nommés. Le vendredi 13 janvier 2017, le ministre de la Défense est à nouveau envoyé en mission à Boaké accompagné du nouveau SEMA. Ils sont porteurs d'une proposition du chef de l'État de payer 2 millions de francs CFA à chaque mutin en deux temps. La question des maisons serait examinée ultérieurement. Les mutins entrent dans une colère noire. Ils l'expriment par des tirs nourris à l'intérieur de la résidence du préfet. Les journalistes présents sont sommés de quitter les lieux. La délégation ministérielle est une nouvelle fois séquestrée et malménée. Après de longues négociations, les deux parties s'accordent sur la somme de 12 millions de francs CFA à payer à chaque mutin, correspondant à 10 millions pour la villa et 2 millions pour les dons en espèces, en tout cas les réglementations en espèces. Rendez-vous est pris pour l'exécution de l'accord le lundi 16 janvier 2017. L'opinion nationale et internationale qui avait suivi les péripéties de cette affaire avec beaucoup d'attention et d'appréhension est à la fois rassurée et éclairée par la posture humiliante adoptée par le gouvernement. Elle était curieuse de savoir si cet engagement serait respecté ou pas. Le lundi 16 janvier 2017, aux environs de 17 heures, les médias internationaux confirment que le paiement est effectif. Des virements bancaires ont été effectués au profit des mutins. Comme il fallait s'y attendre, la décision de satisfaire les revendications des ex-combattants des forces nouvelles déclenche la réaction des autres entités de l'armée, notamment des ex-forces de défense et de sécurité. Ceux-ci refusent l'attitude discriminatoire du gouvernement et demandent un traitement équitable de tous les militaires. Dans la nuit du lundi au mardi, le camp commando d'Abobo annonce les couleurs par des tirs nourries. Toute la journée du mardi, la réaction s'étend aux autres villes du pays. dans un certain nombre de localités, la tension monte entre combattants des ex-FAFN et ex-FDS. Au total, on dénombre quatre morts, selon le gouvernement, dont deux militaires de l'EFA de Zambacro, dans un accrochage avec la garde républicaine. Les Ivoiriens retiennent à l'heure actuelle leur souffle. Pendant que le gouvernement se débattait pour trouver une issue aux revendications des militaires, ce sont les fonctionnaires ivoiriens, réunis au sein de l'intersyndical des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, IFC, qui déclenche un mouvement de grève de cinq jours du lundi 9 au vendredi 13 janvier 2017. Le mercredi 7 décembre 2016, un préavis d'arrêt de travail avait été adressé au gouvernement à la suite de l'échec des négociations qui avaient suivi la grève dite d'avertissement de trois jours de novembre 2016. Rappelons que le 5 mai 2016, j'ai animé ici même une conférence de presse sur la situation sociopolitique nationale pour évoquer avec vous la grogne et les tensions sociales qui avaient atteint des niveaux alarmants dans de nombreux domaines. Enseignement supérieur, éducation nationale, défense et sécurité, cherté de la vie, santé publique, fonction publique, cohésion sociale, etc. Et pour analyser avec vous les réponses que le chef de l'État avait apportées au cahier de revendication des centrales syndicales le 1er mai 2016. 9 mois après, force est de constater qu'aucune solution n'a été apportée aux nombreuses revendications qui avaient été portées à l'époque à sa connaissance, à savoir la question des revenus de pouvoir d'achat des travailleurs, la sécurité des personnes et des biens, les libertés syndicales, de nombreuses revendications liées au cours du travail et à la question du nouveau statut général de la fonction publique, la valorisation du genre, le traitement du secteur informel, la question du dialogue politique et de la réconciliation nationale. A l'occasion du présent mouvement de grève, les revendications de 62 syndicats membres de l'IFC ont porté sur 4 points. Le retrait des dispositions antisociales de l'ordonnance de 2012 portant organisation des régimes de pension gérées par la caisse générale des retraites et des agents de l'État. Le paiement effectif et immédiat du stock des arriérés de salaire des fonctionnaires du haut titre du déblocage et de la rivalisation des salaires de 2009 d'un montant de 243 milliards. Autant pour moi. L'intégration à la fonction publique des agents journaliers du secteur public de la santé. Garçons et filles de salle. L'arrêt des violations des libertés syndicales. A ces revendications s'ajoutent celles spécifiques du M.I.D.D. et de la FIC. Le M.I.D.D. demande la revalorisation de la prime annuelle de direction. Son association aux réflexions sur les questions liées au programme de l'école gratuite et obligatoire. La disparition de la catégorie des instituteurs dit à juin et l'instauration d'une catégorie unique d'instituteurs. La réinstauration des précomptes pour faciliter le projet immobilier des instituteurs. Quant à la FECI, elle menace de lancer un nouveau mouvement de grève si deux revendications majeures ne sont pas satisfaites. à savoir l'attribution des bourses 2015-2016, l'arrêt des inscriptions en ligne, tant que les rapports sur les litiges opposant les étudiants aux universités ne sont pas rendus publics et que ce contentieux n'est pas vidé. D'autres revendications ont été évoquées par le secrétaire général à la FECI au cours de son point de presse du 5 janvier 2017, notamment la programmation des soutenances du brevet de techniciens supérieurs, la fin des frais de soutenance, l'équipement des laboratoires des universités de Daloa, d'Adiame et de Corugo et de Boaké, l'arrêt du paiement de la somme de 5 000 francs par étudiant concerné par la deuxième phase de l'orientation des nouveaux bacheliers, l'ouverture de la résidence Mermoz-Cocody, l'homologation des frais d'inscription dans les grandes écoles, la couverture Wi-Fi des universités nationales en vue de la mise en œuvre du projet d'université virtuelle. Le mouvement de grève de l'IFC a été largement suivi, entre 80 et 90 %. On note même 100 % dans le secteur éducation-formation. Durant la semaine, des services entiers sont restés fermés. Et les activités administratives ont été paralysées. L'impact sur l'économie nationale est indéniable. A la forte mobilisation des syndicats et à l'adhésion de la quasi-totalité des fonctionnaires au mot d'ordre de grève, le gouvernement a répondu par des actes d'intimidation et de repression. L'IFC a donc décidé de reconduire purement et simplement son mot d'ordre pour 5 autres jours à compter du lundi 16 janvier 2017 sans service minimum. De graves perturbations ont été enregistrées ce lundi. La grève a entraîné des violences à Abidjan et dans plusieurs localités du pays. Des étudiants, des élèves ont même été blessés par balles. Ces perturbations ont été causées par des élèves réclamant le retour en classe de leurs enseignants pendant que d'autres étaient délogés des établissements scolaires partout dans le pays. Malgré l'intervention musclée des éléments de l'ONU-SI, élèves enseignants et personnels administratifs du collège Jean-Mermoz ont été délogés sans ménagement. Sous la pression d'une ordre d'élèves, la tour 2 de la cité administrative à Britannique, le ministère de l'éducation nationale, a été fermée. Le mardi 17 janvier 2017, tous les services de l'administration étaient déserts. Avant d'être militaire et social, cette énième crise que vit notre pays est d'abord politique. Elle n'est que la réplique de la grave crise sociopolitique que traverse la Côte d'Ivoire depuis plus d'une vingtaine d'années. Au moment où l'Organisation des Nations Unies prie bagage, estimant avoir terminé sa mission, ces événements viennent nous démontrer qu'il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir sur la voie de la paix et de la stabilité. La Côte d'Ivoire est toujours en crise. Le message que ces événements véhiculent est clair. Ce régime souffre d'un déficit chronique et grave de légitimité. D'où les actes de défiance à travers les grèves incessantes accompagnées d'actes de violence, les attaques contre les symboles de l'État, la désaffection des populations vis-à-vis de la vie politique et des processus électoraux, l'impuissance du pouvoir à apporter une réponse politique, éthique et républicaine aux revendications présentées par les uns et les autres, l'enlisement du pays dans la crise et l'aggravation de la situation. Ces situations témoignent aussi que le régime d'Alassane Ouattara vit dans l'illusion et sur le faux. Mais cette situation s'explique. Elle trouve son explication dans l'obstination de M. Alassane Ouattara à refuser d'emprunter la seule voie de rédemption pour notre pays. La voie que je lui propose avec insistance depuis 2013, celle dans laquelle invite la communauté internationale à travers les multiples résolutions des Nations Unies, celle qui attendent avec impatience nos compatriotes, c'est-à-dire la voie de la réconciliation nationale et d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a échoué. Il a échoué à réconcilier les Ivoiriens. Il a échoué à promouvoir une justice indépendante, impartiale et crédible. Il a échoué à bâtir une armée républicaine, à garantir la stabilité du pays et à assurer la sécurité des personnes et des biens. Il a échoué à conduire une saine gestion des déniers publics et à préserver le pays de la corruption, du népotisme et du clientélisme. Il a échoué à restaurer l'image et le précis de la Côte d'Ivoire. Il a divisé les Ivoiriens. Il a divisé le pays. Il vient de faire exploser l'armée. Ses choix stratégiques, dictés par le ressentiment et la soif de vengeance, ont conduit le pays dans l'impasse. Il faut en sortir. C'est lui-même qui disait, en octobre 2010, à l'occasion de la campagne pour l'élection présidentielle, et je le cite, quand on est incapable de gérer le pays, on quitte le pouvoir. Quand on a échoué dans les grandes démocraties, on quitte le pouvoir. Quand on a été incapable de ramener la paix à son pays, on quitte le pouvoir. Je l'invite solennellement à tirer les conséquences de sa propre logique. En tout état de cause, la gravité de la situation actuelle, le risque d'implosion que coulent le pays et l'urgence d'y trouver une solution définitive et durable exige la mobilisation et l'implication de toute l'effort vive de la nation. C'est pourquoi je voudrais ici appeler solennellement à réunir sans délire toute l'effort vive de la nation en vue de la mise en place d'un gouvernement d'union nationale et de transition. La mission de ce gouvernement sera de conclure une trêve avec toutes les organisations politiques, militaires, syndicales et sociales impliquées dans la crise et d'engager les négociations en vue de la résolution durable des problèmes auxquels les populations ivoiriennes sont confrontées. D'assainir l'environnement et de normaliser la vie politique et sociale à travers la libération de tous les prisonniers politiques, civils et militaires. D'organiser le retour de tous les exilés et déplacés de guerre. Le dégel total des comptes bancaires et des avoirs de toutes les personnes concernées par ces mesures. D'organiser les États généraux de la République pour fonder la réconciliation nationale. proposer des réparations sans discrimination pour toutes les victimes des graves événements que le pays a connus ces 20 dernières années ainsi que tous les moyens pouvant contribuer à guérir les traumatismes subis. De procéder à la réécriture de la Constitution. D'adopter les réformes législatives nécessaires à la consolidation de l'État de droit, de la cohésion sociale, des libertés et de la démocratie. De réformer notre système de défense et de sécurité. Je voudrais inviter les Nations Unies, l'Union africaine, toutes les organisations sous-régionales ainsi que tous les pays amis que la situation de crise endémique en Côte d'Ivoire pré-autu qui se sont mobilisés depuis de nombreuses années afin que ce pays ne sombre pas à s'impliquer pour contraindre M. Alassane Ouattara à favoriser la libération de la Côte d'Ivoire et la réconciliation nationale. Ivoiriennes et Ivoiriens, chers compatriotes, le pays nous appelle. Le destin de notre pays est en jeu. Levons-nous et mobilisons-nous pour les futures batailles auxquelles la paix, l'unité, la stabilité et la prospérité de notre pays nous invitent. Je vous remercie. Chers amis, je crois que encore une fois, merci d'être venus. C'est notre premier rencontre de l'année et je vous donnerai rendez-vous d'ici la fin de l'année pour que nous puissions approfondir, je dirais, l'analyse des réflexions sur l'évolution de notre pays et sur l'évolution de la situation que nous vivons à l'heure actuelle. Merci beaucoup et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et à très bientôt.